25e journée 25e journée remarquable bonjour les amis toujours le live de la trans australia en direct du noula du noula arbor park alors le noula arbor park c'est c'est des grandes lignes droite c'est du bush à droite c'est du bush à gauche quand je vous parle de quand je vous parle de ligne droite je vais vous faire voir ça c'est derrière et ça c'est devant donc c'est c'est que des lignes droite absolument que des lignes droite de ce côté ci sur le noula arbor park c'est la mer on est en train de longer depuis des dizaines et dizaines de kilomètres la plus grande falaise continue au monde ou une des plus grandes alors moi j'ai pas vu mais l'équipe a été voir ce que c'est juste à côté c'est un kilomètre et demi il paraît que c'est assez somptueux il ya des baleines et tout ça fin c'est magnifique on aura les images plus tard alors pourquoi cette 25e journée pourquoi elle est remarquable elle est remarquable parce que c'est une c'est une journée bascule aujourd'hui c'est une journée bascule parce que jusqu'à jusqu'à là jusque là le record il était derrière moi j'avais jusqu'à encore ce matin deux kilomètres et demi d'avance sur le record et là je suis en fin de journée je suis au 80e kilomètre de l'étape et là le record est en train de passer devant moi il passe devant moi et et j'ai du mal à le suivre alors pourtant l'huile est statique puisque lui il a été établi il ya quelques années par patrick malandins c'est à moi de faire le nécessaire pour pour être devant ce record et non pas derrière mais voilà j'ai tenu 25 jours où il était derrière moi et là il passe devant moi mais maintenant si je veux le rattraper le suivre rattraper bah c'est 102 103 km jour et pour l'instant physiquement je ne peux pas le faire physiquement je bloque à 94 80 ce soir j'ai peut-être faire 95 je suis même pas sûr je bloque à chaque fois parce que parce que les blessures m'empêche de faire ce que je veux et enfin m'empêche c'est à dire si je le fais ça va casser quoi donc il faut vous savez moi j'utilise toujours les trois airs qui fait rire jean fabrice raisonnable raisonner réalisable tout c'est réalisable je peux le faire c'est raisonné je sais comment le faire mais c'est pas raisonnable parce que sinon là à l'instant t tout va casser et il me reste encore une quinzaine de jours à tenir donc hier avec l'équipe on a fait le point sur les kilomètres qui restaient puis le poêle etc c'est pour ça que je sais que le record est en train de passer devant moi et puis on a décidé de mettre un focus maintenant sur le finish finir cette traversée de l'Australie en courant ça c'est notre priorité absolue donc on va faire maintenant différemment on va tous les jours donner le maximum de ce qu'on peut en faisant très attention à ne pas dépasser ce maximum pour ne pas se casser et puis si dans 3 4 5 6 jours et ben on a un regain de forme et puis que je suis capable là de revenir à des 102 103 104 105 je sais pas parce que j'ai déjà fait 105 et ben on essaiera d'y retourner à ce record et pour l'instant ben ma foi on va laisser filer un petit peu devant c'est pas complètement perdu on va l'avoir en point de mire et puis tous les jours je ferai le point savoir ce que je suis capable ou pas de faire en tout cas moi ce qui m'importe maintenant c'est de terminer cette traversée de l'Australie au courant il doit me rester à peu près 1400 quelque chose que kilomètres donc faut faire attention c'est quand même une grosse distance donc voilà pourquoi cette journée était remarquable outre le fait qu'on a passé notre journée entre les averses et en ce moment les éclaircies on a fait que ça depuis ce matin averses éclaircies averses éclaircies mais bon ma foi et ça me permet d'avoir du temps pas trop chaud parce que normalement ici dans la plaine de nous là-bord c'est cagna c'est 45 donc c'est pas plus mal de passer ça comme ça voilà les nouvelles et ben les nouvelles vous en aurez peut-être pas toujours tous les jours tous les jours parce que là depuis quelques temps c'est compliqué il n'y a pas trop de réseaux donc là ce soir on va pouvoir utiliser un transfert dans un hôtel à 30 bornes donc là il y aura du wifi il y aura tout ça on va se mettre à jour vous risquez par contre après d'être peut-être une ou deux journées sans nouvelles mais ça va venir juste après voilà allez sportez vous bien tous ciao bye